La nuit de samedi à dimanche a été agitée au gosier. Vers 3h du matin, la salle de réception de Grand Ravine a été touchée par un incendie. J'étais endormie dans ma chambre et j'ai entendu un bruit pas trop normal et je me suis levée pour regarder. J'ai aperçu des pompiers en bas et de ma terrasse, j'ai aperçu de la fumée sortant de l'association. Mais comme il y avait les pompiers, donc ça ne m'a pas inquiétée plus que ça, je me suis dit s'ils sont déjà sur place, ils feront le nécessaire. Comme je n'étais pas là, je n'ai pas vu qu'il y avait du feu là. C'est le lendemain matin, je constatais que tous les mions sont noirs. Justement, c'est un peu triste. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, seule la partie arrière du local a été ravagée par les flammes. La cause de l'incendie reste pour l'heure inconnue, aucune victime déplorée, mais des dégâts très importants. Nous avions des congélateurs, toutes les parties ont fumé, toutes les grillées. Le carrelage s'est complètement déformé, toutes les parties. On s'est rendu compte que le toit a même été soulevé par les flammes. C'est un spectacle de désolation pour l'association, c'est pour nous, c'est vraiment difficile. Cette salle avait pour vocation de mener des actions pour la jeunesse. Plusieurs mois de travaux sont attendus, mais d'ici là, le président de l'association le promet, des activités de plein air seront mises en place pour pallier aux dommages. Merci. Merci. Merci.